Président, vous la trouvez comment cette piste bleue ? Ecoutez, je la trouve très belle. D'abord, forcément quand on arrive dans le quartier, on ne voit que ça, quasiment. On est sur le pont et on s'arrête, d'ailleurs c'est dangereux, parce que les voitures s'arrêtent, ça peut faire un embouteillage. Elle est très très belle, ce dégradé de bleu, bleu foncé, bleu clair. Je crois que ça décore bien le quartier et ça décore bien la ville. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de la piste en elle-même ? Au vu des performances réalisées ici lors des championnats régionaux récents, il semblerait que ça réponde très bien. Il y a eu plusieurs records de battus. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a la quantité au point de vue piste, 8 couloirs, mais il y a aussi la qualité. Donc c'est très satisfaisant. Ça fait quoi d'avoir une piste bleue maintenant ? Ouais, c'est sexy ! C'est sexy ! Elle est trop belle ! Ah ouais, elle est belle ! Au Bagne, avec son projet de piste, dès le début, on a senti qu'il y avait une volonté municipale d'apporter un outil à la hauteur de ce qu'était le club, c'est-à-dire un club qui a tendance à prendre un envol, mais progressif, régulier, sérieux, vers le haut. Et cet outil aujourd'hui, on voit qu'il est à la hauteur de nos espérances. Et dernièrement, il y a eu des compétitions où toute la famille départementale et régionale est venue. Et j'ai sur mon Facebook des dizaines de messages d'athlètes qui nous disent au Bagne, c'est vraiment la terre d'athlétisme. C'est une reconnaissance. Monsieur le président de la Fédération française d'athlétisme était déjà venu nous rencontrer. Nous avons, avec la 3F, d'excellentes relations de travail qui deviennent maintenant des relations d'amitié. Et au-delà de cette présence, c'était effectivement la présence sur une piste qui fait déjà parler d'elle sur le plan international. Nous y avons déjà organisé de belles choses. Sa visite me permet de penser que nous allons organiser encore de plus belles qui va permettre que l'on parle très positivement d'Aubagne dans le domaine sportif. Et l'athlétisme est un très beau sport qui est pratiqué par un très grand nombre d'Aubaniers avec une très belle association de l'athlétisme et de l'UABH, la plus ancienne d'ailleurs de notre ville. Je crois que c'est une belle reconnaissance et puis on est fiers de cette reconnaissance dans le tir. Le championnat de France à Aubagne, c'est tout à fait possible. La venue de Bernard Amsalem aujourd'hui ici est bien la preuve qu'Aubagne est bien terre d'athlétisme. La Ligue, le Comité, la Fédération sont partenaires du club. Donc le club est bien mené par Jean-François Rouillet. La ville est aux côtés de l'athlétisme. Un championnat de France en 2012, je pense sincèrement qu'il va avoir lieu. Et on sera tous ici et de grands champions seront ici pour vivre de bons moments d'athlétisme. Ce stade avec ses espaces extérieurs, son de sa tribune, se prête tout à fait aux épreuves combinées. Donc voilà, maintenant on attend la candidature. La Fédération tranchera, mais elle tranchera forcément en faveur d'Aubagne. Parce que c'est aussi pour nous une espèce de remerciement que l'on doit à la municipalité, qui a fait un investissement important. Et c'est en quelque sorte ce retour sur investissement qu'on souhaite faire à l'égard du club et de la mairie. Attacke avec nous ! Attacke avec nous ! Bravo ! Allez, un deuxième essai et on va...